Chers étudiantes, chers étudiants, bienvenue à notre quatrième cours de rédaction technique de rédaction du mémoire de fin d'études et méthodologie de la recherche. Nous continuons donc nos cours et nous entamons donc après avoir évoqué la phase de préparation du mémoire de fin d'études par le biais de la documentation notamment, nous allons aborder aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui les techniques de rédaction ou la phase de rédaction proprement dite du mémoire de fin d'études. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une introduction générale aux mémoires de fin d'études, quelles sont les différentes étapes d'une introduction générale d'un mémoire de fin d'études, quelles en sont les étapes et comment les rédiger. Alors on va voir tout ça à travers une présentation que je partage. Alors voilà donc c'est le quatrième cours. Voilà donc le plan du cours à quoi sert une introduction ? Il faut toujours s'interroger sur l'utilité des choses, sur la pertinence des choses, à quoi sert une introduction ? Quelles sont les étapes de l'introduction d'un mémoire de master ? Donc les différentes étapes sont l'annonce du thème, l'annonce du sujet, on a vu la différence qu'il y avait entre thème et sujet, la formulation des motivations personnelles et disciplinaires, scientifiques, la définition du cadre théorique, la formulation de la question principale ou ce qu'on appelle traditionnellement la problématique, comment on procède à la formulation des questions de recherche, comment on fait la présentation de la démarche méthodologique, la formulation de l'objectif du mémoire et l'annonce du plan. Donc en gros, ce sont les étapes les plus importantes qui doivent figurer dans votre introduction générale ou à l'introduction générale de votre mémoire de fin d'études. Alors voilà l'introduction du mémoire de fin d'études. Alors à quoi sert une introduction ? La rédaction de l'introduction résulte, je le rappelle, de la phase exploratoire de documentation faite à partir de lectures et de discussions avec des personnes ressources sur le terrain et de discussions autour du sujet. Nous avons vu que les discussions se font soit avec des enseignants, soit avec des personnes ressources sur le terrain, soit avec des camarades de promotion aussi, avec son nom, son directeur, sa directrice de recherche, de mémoire. Alors l'introduction générale s'adresse à des lecteurs issus d'une communauté scientifique particulière. Je le répète, je l'ai dit pour le mémoire de manière générale, mais je le redis pour l'introduction. L'introduction, elle vous sert de feuille de route. Je vous conseille de la rédiger au début de votre travail de mémoire et de la reprendre au fur et à mesure que le travail avance, que le travail évolue. Je sais que de nombreux directeurs, directrices de mémoire vous diront ou disent aux étudiants que la conclusion, on la rédige à la fin. En réalité, on reprend l'introduction quand on a terminé le travail. On la reprend, on l'affine. Au fur et à mesure, on fait des va-et-vient. Ce n'est pas qu'à la fin, lorsqu'on a terminé la conclusion, qu'on revient vers l'introduction. Non, c'est au fur et à mesure que le travail évolue, on fait des retouches sur l'introduction. Mais l'introduction, elle vous sert de feuille de route. C'est pour ça que je vous conseille, je vous parle à partir aussi de mon expérience. Tout ce que je vous dis, c'est à partir de mon expérience, les choses que j'ai expérimentées. Et chacun aussi a sa méthode de travail. Donc, si vous pensez que rédiger l'introduction vous sert de cap pour mener le travail, faites-la au début, même si vous devez tout changer, changer la problématique, les questions de recherche, adapter ou réadapter la méthodologie au terrain ou changer l'optique théorique. Mais faites rédiger votre introduction. Au début, c'est très important. Lorsque vous avez cerné le sujet, lorsque vous pensez avoir trouvé la bonne question à poser sur le sujet, faites soit votre plan, soit votre introduction après votre plan. Alors, elle vous sert donc de feuille de route. L'introduction sert à poser le cadre de la recherche, son contexte, son actualité, son importance. C'est-à-dire lorsque vous commencez à rédiger l'introduction de votre travail, vous allez poser le cadre de la recherche, le contexte de la recherche, le lieu de la recherche, le contexte scientifique de la recherche aussi. Voilà, on va dire, par exemple, de nombreux sociolinguistes s'intéressent de plus en plus ces dernières années ou ces dernières décennies ou ces dernières années ou ces derniers mois, puisque le mémoire soulève généralement une question d'actualité. Donc, ça peut être un phénomène récent aussi. Alors, l'actualité du thème, du sujet, donc l'introduction sert à poser l'actualité du sujet, son importance aussi. Alors, elle annonce le contenu qui va développer dans le corps du mémoire. La problématique ne contient pas de sous-titres, donc vous n'allez pas naître introduction, ensuite motivation, problématique, cadre théorique, le plan. Quand il n'y a pas de sous-titres, on doit pouvoir reconnaître les différentes étapes à la lecture de votre travail. D'accord ? Alors, les différentes étapes devraient pouvoir être identifiées, donc par le lecteur, car délimitées par la ponctuation et organisées en phrases ou en paragraphes séparées. Donc, on doit savoir où sont les motivations, à quel moment vous parlez des motivations, à quel moment vous annoncez votre sujet, à quel moment vous formulez votre problématique, à quel moment vous parlez de votre cadre théorique, de votre cadre méthodologique et à quel moment commence l'annonce du plan de votre travail. Alors, l'annonce du thème, on va reprendre maintenant point par point. Alors, on commence par l'annonce du thème, l'amorce de votre mémoire, de votre introduction, pardon. Donc, vous avez le thème, c'est… Alors, en gros, l'introduction, elle se fait en une page et demie, deux pages maximum. Elle est proportionnelle au nombre de pages de votre mémoire. Donc, si vous faites un mémoire de 35, 40, 45 pages, une page et demie, deux pages suffisent amplement pour mettre le contenu qu'on a annoncé au début. Alors, c'est la première étape de l'introduction, le thème, l'annonce du thème. On annonce, on présente le thème par une phrase d'accroche, ce qu'on appelle la phrase d'accroche dans le langage publicitaire. L'objectif, c'est d'accrocher le lecteur, comme son nom l'indique, d'attirer son attention, de capter son intérêt sur le sujet que vous comptez aborder dès le début de votre texte. Alors, la phrase d'accroche doit être formulée intelligemment, elle doit être percutante, elle doit être aussi originale. Les éléments qui doivent être mis en exergue dès l'introduction générale sont l'intérêt du thème, le contexte dans lequel le thème a été choisi, l'actualité aussi du thème. En même temps que vous annoncez le thème, vous en montrez l'intérêt, l'actualité, l'originalité et le contexte dans lequel vous évoquez, la conjoncture dans laquelle vous annoncez, où vous avez choisi de traiter de ce thème, parce qu'il est d'actualité, parce qu'il est de plus en plus étudié, il attire de plus en plus l'attention des chercheurs, etc. Il ne faut pas que ce soit des lettres-motives non plus, il ne faut pas que ce soit des phrases comme ça, vides, il faut que ce soit vrai aussi. Alors, il faut éviter de commencer par une citation, l'introduction, le contenu de l'introduction générale gagne à être personnel, donc évitez de commencer votre introduction générale par une citation, par des mots qui ne sont pas les vôtres. Ne donnez pas la voix, ne donnez pas la parole à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes que vous. C'est votre travail, vous devez y montrer votre empreinte dès l'amorce du travail. Alors, il faut privilégier une phrase d'accroche qui soit explicative, « quoi, quand, comment, où, par qui, qui, quoi, qu'est-ce qui a été fait, où, quand, comment, pourquoi, etc. » La phrase ou les phrases doivent être courtes, claires et précises. Il faut éviter les phrases complexes. Ça, c'est un conseil que je vous donne et pour l'introduction et pour tout le mémoire. Faites des phrases courtes, des phrases correctes, des phrases claires, des phrases univoques. Donc, évitez les phrases complexes, évitez les phrases vagues et erronées. Ne vous perdez pas dans les phrases, faites des phrases courtes et respectez la ponctuation, c'est très important. C'est très important pour l'intelligibilité de vos textes, pour la compréhension de vos textes. Alors, deuxième point, c'est l'annonce du sujet. L'annonce du sujet, une à deux phrases également, juste après le thème. Alors, le sujet doit être formulé d'une façon claire et précise. Il peut constituer l'intitulé de votre mémoire. Alors, généralement, l'intitulé du mémoire, on le retrouve dans l'annonce du sujet, ou c'est le sujet tel que formulé dans l'introduction, il est précis, il est précis. Vous devez formuler la phrase de manière à ce que le lecteur puisse l'identifier comme étant le sujet de votre mémoire, le sujet que j'aborde, etc. Donc, il faut l'expliciter. Il faut opter pour une ou deux phrases simples pour l'annonce du sujet. Alors, une remarque, il faut séparer les étapes par des points, la ponctuation, je l'ai dit, comme entre le thème et le sujet, puis la problématique. Le lecteur doit reconnaître les différentes parties sans que vous ne les annonciez. J'insiste, je le répète, je le répète beaucoup, c'est le propre du discours pédagogique, mais c'est important, j'insiste là-dessus. Alors, pour les motivations, ou la formulation des motivations personnelles et disciplinaires, scientifiques, alors, on en a parlé la fois dernière, on a dit qu'il y a des motivations qui sont personnelles, intérêts personnels pour le sujet, et il y a des motivations scientifiques et disciplinaires. Alors, la formulation des motivations personnelles et disciplinaires sert à expliquer au lecteur les raisons liées au choix de votre sujet, parfois ça montre l'intérêt du sujet. Les raisons explicitées aident le lecteur à mieux comprendre l'intérêt du sujet sur le plan disciplinaire. Sur le plan personnel, les raisons du choix renseignent, en fait, sur le cheminement du travail depuis son émergence, en tant qu'idée de départ chez le chercheur, dans votre tête, et en raison, et eu égard à l'implication du chercheur dans le domaine étudié, il importe de connaître le rapport de l'étudiant-chercheur avec son objet de recherche, avec son objet d'étude. Parfois, c'est important, ça ajoute de se satisfait de la curiosité aussi du lecteur. Pourquoi le choix de ce sujet ? Et donc, parfois, c'est important de raconter une anecdote, de dire que, par exemple, j'ai été moi-même victime de stigmatisation dans le cours d'expression orale, par exemple, en classe de français langue étrangère, et donc j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Et j'ai eu un étudiant qui a travaillé sur le sujet parce qu'il m'a dit à un moment donné, j'ai été moi-même stigmatisée, je ne sais pas, parce qu'il a commis des erreurs ou parce qu'il avait un accent et donc il a été stigmatisé par l'enseignant et il y a des conséquences qui en ont découlé. Et ceci l'a amené en master, non, c'est une étudiante, pardon, et ça l'a amené en master à travailler sur le sujet. Je ne cite pas le nom. Alors, sur le plan personnel, les raisons du choix renseignent, donc voilà, je le répète, pour l'explication des motivations personnelles, elle peut faire l'état d'une situation problème, voilà, à laquelle l'étudiant aurait lui-même été confronté dans un contexte universitaire ou professionnel ou autre, des étudiants qui sont enseignants ou qui sont actifs dans le domaine ou qui travaillent dans un domaine, dans un secteur professionnel donné et ils sont confrontés à des situations, problèmes sur lesquelles ils souhaitent travailler. Donc, c'est intéressant. Lorsque l'étudiant soutient aussi son mémoire de fin d'études, ça peut donner l'occasion au jury de discuter, de demander des détails, de demander des informations concernant le terrain, concernant le phénomène, on peut se poser, nous, des questions que peut-être l'étudiant ne sait pas poser parce qu'il est plus impliqué que d'autres personnes dans son domaine et voilà, donc ça peut donner lieu à des échanges intéressants, à des débats instructifs. Alors, définir le cadre théorique dans l'introduction, on est toujours dans l'introduction générale, alors définir le cadre théorique, là, on peut le faire en 4-5 lignes. Alors, c'est quoi le cadre théorique ? Ce n'est pas la synthèse. Alors, le cadre théorique sert à montrer l'inscription du mémoire dans un champ disciplinaire déterminé, dans un courant particulier. Par exemple, je vais dire, mon travail s'inscrit dans le domaine de la sociolinguistique urbaine, dans la sociolinguistique générale, dans l'optique, dans la sémiologie, en sémiotique, etc., ou à se situer à la croisée de deux disciplines, et je cite deux disciplines, ou même trois disciplines, parfois. Alors, le courant, par exemple, ça peut être la sociolinguistique urbaine. Le cadre théorique permet aussi d'inscrire le travail de mémoire dans une tradition de recherche et de montrer qu'il constitue le prolongement de travaux déjà effectués sur le sujet. La recherche se nourrit, c'est important, de la cumulativité des connaissances consignées dans les écrits scientifiques. Nous faisons toujours des travaux qui sont le prolongement d'autres travaux. On l'a dit, à partir d'autres contextes, ou à partir du contexte qui est le nôtre. D'accord? Peut-être en contexte algérien, mais pas en contexte mostaganémois, pas en contexte orané, pas en contexte algérois, pas en contexte bougie hôte, kabilophane, par exemple. Donc, on s'inscrit toujours dans des traditions, dans une tradition de recherche longue ou récente. L'étudiant annonce dans ce cadre théorique, brièvement, dans quelle discipline s'inscrit son mémoire, en précisant la sous-discipline et le courant. Alors, qu'est-ce qu'il fait en quatre, cinq lignes? Donc, il rappelle l'inscription de son travail dans quel cas théorique, dans quelle optique théorique, dans quel courant, dans quel courant. Et ensuite, il va présenter les concepts clés qui vont lui servir à appréhender, à saisir, à analyser son objet de recherche. Tout ça, quatre à cinq lignes maximum. Alors, pour ce qui est de la formulation de la question principale, la problématique, on en a parlé la fois dernière, donc, comment faire une bonne problématique? Alors, la problématique sert à délimiter le sujet et à porter la focale sur un aspect déterminé du sujet. Nous l'avions dit, il n'y a pas de sujet original, c'est le regard que l'on porte sur le sujet qui peut conférer au sujet son originalité. C'est important, je le répète. La problématique d'une question structurante, elle constitue l'épine dorsale de votre mémoire. Donc, la problématique, c'est une question structurante. C'est autour de la problématique que va s'articuler tout le travail et toute l'argumentation tout au long de votre travail. Parfois, quand on veut, ça arrive, quand on ne veut pas se casser la tête, on s'arrête à l'introduction. Parfois, il faut le dire, il y a des enseignants qui lisent l'introduction, la conclusion du travail et cassent le travail à partir de la problématique, parce que la problématique est mal formulée. Parce qu'on ne peut pas démontrer, on ne peut rien démontrer à partir de la problématique. On ne peut rien... l'étude ne tient pas la route si... vu la façon dont cette problématique a été formulée. Donc, parfois, on va directement à la problématique et on trouve le problème. Alors, la problématique, d'où l'importance donc de la formulation correcte de la problématique. C'est très important qu'on voit. La problématique, c'est le fil conducteur du mémoire. C'est l'élément sur lequel s'appuie l'argumentation. La problématique doit être formulée sous forme de questions concises, claires, précises, pertinentes, univoques. Je le répète. La question principale ou la problématique doit être originale. C'est elle qui confère au sujet son intérêt, son originalité. Je le répète. Utiliser des termes qui servent au questionnement. Pourquoi ? Comment ? On croit ? Quel ? Etc. Alors, formulation des questions de recherche associées. Parfois, on pose la question principale. Ensuite, on pose les sous-questions ou les questions de recherche, ce qu'on appelle traditionnellement les hypothèses. On peut les formuler sous forme interrogative ou sous forme déclarative. Alors, les questions de recherche annoncent le contenu de votre mémoire parce que tous ces éléments sur lesquels on s'interroge, on va les retrouver discutés, détaillés dans le mémoire, dans la partie théorique et dans la partie pratique. Alors, les différents points qui sont évoqués sont repris et vérifiés tout au long du mémoire et notamment dans la partie empirique à travers les enquêtes. Alors, de même que la question centrale, les questions de recherche structurent le mémoire et apportent des éléments de réponse à la question centrale. Pourquoi ils structurent ou ces points ou ces questions structurent-elles le mémoire ? Parce qu'on va les retrouver dans le plan de rédaction, le plan de travail, puis le plan de rédaction de votre mémoire. Donc, vous allez être amenés à les discuter, à les vérifier. Alors, il faut privilégier les questions descriptives. Quels sont le but et de décrire un phénomène ? Donc, privilégier les questions descriptives et les questions explicatives. Quoi ? Comment ? Quel ? Etc. Alors, chaque type de question requiert un outil d'investigation particulier. Les questions descriptives nécessitent un recueil de données contextuelles comme l'observation nécessite donc un recueil de données contextuelles par le biais d'observation, des enregistrements et des questions explicatives nécessitent des entretiens, des questionnaires. Toutefois, le croisement des outils méthodologiques est conseillé. Ça, c'est… On va en parler dans la matière enquête de terrain lorsqu'on va aborder les différents outils d'investigation. Voilà, les outils d'investigation, les méthodes d'enquête. Alors, le type de question correspond au type de recherche. Si la recherche est qualitative et elle est qualitative dans notre cas, les questions seront descriptives et explicatives. On vise à comprendre un phénomène, à comprendre le fonctionnement d'un phénomène et à l'expliquer. Alors, les questions de recherche doivent émaner d'un constat, d'une observation, des investigations exploratoires que nous avions fait au préalable, donc elles émanent des lectures et des va-et-vient aussi sur le terrain et de la prise ou le contact avec les personnes ressources. On ne se pose pas des questions déconnectées. La question émane toujours d'un constat, d'une connaissance, même si elle n'est pas affinée, d'une connaissance, même si elle n'est pas vérifiée, mais d'une connaissance sur le terrain que l'on va essayer, tenter de vérifier. Mais il ne s'agit pas de poser des questions déconnectées du terrain, déconnectées de ce qui a été fait jusque-là. On pose des questions neutres, on pose des questions informatives de façon à avoir une information, à obtenir une information, et on pose des questions qui ne visent pas à avoir ou à obtenir des avis personnels ou des jugements de valeurs. Donc, on pose des questions de comment, quoi, qui, combien, etc. Alors, pour ce qui est de la formulation du cadre méthodologique, on a le cadre théorique, rappel, bref rappel, annonce du thème, annonce du sujet, formulation des motivations personnelles et disciplinaires, annonce de la problématique ou formulation de la problématique, cadre théorique, présentation du cadre théorique, présentation du cadre méthodologique. Alors, l'étudiant y annonce brièvement la méthode adoptée, les outils d'investigation employés pour la récolte des données du corpus. Donc, pour vérifier ces questions de recherche, pour répondre à ma question principale, je vais utiliser un questionnaire, un entretien, pour collecter les données de mon corpus. Je vais faire des captures d'écran, d'accord, je vais recourir aux captures d'écran pour collecter mon corpus. Mon corpus, c'est un corpus préexistant à la recherche. Ce sont des journaux, des coupures de journaux, ce sont des textes. Et donc, parfois, il y a des corpus que l'on collecte par des biais des outils d'investigation et il y a des corpus il y a des informations très intéressantes, parfois, parce qu'elles ne sont pas orientées, biaisées par notre regard, par le questionnement que l'on se pose. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, dans le cadre méthodologique, on évoque aussi le terrain, on évoque la population choisie pour l'enquête, le profil des enquêtés, s'il y a des enquêtés, auprès desquels on va enquêter, le type d'analyse qualitative, quantitative, auxquelles aussi seront soumises les données. Donc, il faut dire aussi quel est le type de notre recherche qualitative, quantitative, c'est bien de l'annoncer au départ. Alors, pour ce qui est de l'objectif principal, vous savez que dans tout travail de recherche, il y a le thème, le sujet, puis un objectif, personnel ou disciplinaire. C'est un peu les motivations, mais c'est encore plus général. D'accord ? Alors, la formulation de l'objectif central de votre mémoire doit figurer dans l'introduction. Il renseigne sur l'utilité théorique ou sociale de votre sujet. Il peut consister à résoudre un problème, une crise, à dépassionner un débat, à débarrasser un sujet ou un phénomène des stéréotypes en les traitant scientifiquement. Nous l'avons dit, nous le redisons en citant de Robillard l'objet de recherche, c'est un objet social, scientifique, puis c'est un objet d'enquête que l'on va débarrasser des stéréotypes, des clichés, des idées reçues, des a priori. On peut aussi attirer l'attention sur un groupe, sur une communauté stigmatisée, par exemple, une population en difficulté. C'est peut-être notamment les travaux sur les populations, sur les étudiants africains, par exemple, en Algérie ou ailleurs, subsahariens, subsahariens, et voilà, quels sont leurs difficultés, comment se fait leur intégration à l'université, comment se fait leur intégration sociale, comment se fait leur intégration en Édicile. J'ai une étudiante qui travaillera cette année sur le sujet et ça me paraît intéressant, ça peut être des travailleurs, des travailleurs immigrés aussi, en Algérie, étrangers, comment se fait leur intégration du cycle. Ça peut être un sujet très intéressant. Les visées, les objectifs peuvent être d'ordre humaniste, interventionniste, ça correspond parfaitement à l'optique ou à l'esprit de l'analyse qualitative, compréhensive et interprétative. Voilà. Alors, le dernier point de l'introduction du mémoire de fin d'études, c'est, oui, le dernier point de l'introduction générale du mémoire de fin d'études, c'est l'annonce du plan. Alors, le plan du mémoire peut être rédigé en un seul paragraphe et c'est le dernier paragraphe, donc, on peut le faire en six à sept lignes. Alors, le plan expose la répartition de votre mémoire en partie, chapitre, chapitre pour un mémoire. Quand je dis partie, c'est quand il y a, par exemple, trois chapitres dans chaque partie. Il y a trois parties et dans chaque partie, il y a trois chapitres. C'est généralement pour une thèse de doctorat, mais pour un mémoire de fin d'études, vous avez maximum trois chapitres. Donc, ce sont des chapitres. Donc, votre travail se répartit, se subdivise en trois, deux chapitres. Donc, il faut les présenter et présenter le contenu de chaque chapitre. Alors, un résumé en deux à trois lignes du contenu de chaque chapitre doit être fait. Il faut éviter les formules évidentes comme nous commençons par une introduction et nous terminons par une conclusion. C'est évident. Il faut éviter les évidences. La rédaction du plan doit se faire en termes clairs et précis. Les phrases doivent être courtes, simples et correctes. C'est-à-dire, dans le premier chapitre, nous allons parler de tel point, tel point, tel autre point. point. Dans le deuxième chapitre, nous allons aborder tel et tel autre point. Voilà. Si c'est deux chapitres, si c'est trois, on va ajouter aussi le contenu du troisième chapitre. Voilà. Donc, je crois que ça a été, c'est à peu près ce que je voulais vous dire concernant l'introduction à mémoire de fin d'étude. Il y a des exemples, mais je ne peux pas m'étaler ici en vous donnant des exemples de mémoire. mais je vous renvoie vers tous les travaux de mémoire qui ont été faits l'année passée et l'année d'avant sous ma direction parce que j'insiste beaucoup avec les étudiants pour qu'ils respectent ces étapes qui sont importantes. pour trouver l'application de ce que je vous dis ici. Essayez de consulter les travaux qui ont été menés sous ma direction, mais s'il y a d'autres travaux aussi qui respectent à peu près le même cheminement, les mêmes phases, les mêmes étapes, ce sont des introductions intéressantes et correctes sur le plan méthodologique. Voilà. Donc, je vous renvoie vers ces mémoires, je vous renvoie vers ces travaux de vos camarades de l'année passée, de l'année d'avant. Si vous voulez les avoir sous format PDF ou Word, il suffit de les demander. Je vous les enverrai avec grand plaisir. Ils sont aussi sur ma page Facebook. Je les ai publiés l'année passée au fur et à mesure. Pas les fichiers, mais les pages de garde. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à m'écrire pour me demander de vous envoyer de la documentation. Maintenant, pour ce qui est des commentaires qui me parviennent, des demandes qui me parviennent pour répondre aussi à certaines préoccupations, etc., sachez que je ne peux pas répondre individuellement à tous ceux qui me sollicitent. Je les remercie beaucoup de l'intérêt qu'ils accordent à mes cours. Je les remercie beaucoup de me suivre. Ça m'encourage vraiment à poursuivre. Mais il n'est impossible de répondre individuellement à chacun et à chacune d'entre vous. Donc, essayez de revoir ces cours, d'essayer de les appliquer sur votre mémoire à partir de vos propres travaux. Si vous avez des questions d'ordre théorique, je peux les aborder, mais je ne suis pas en mesure pour le moment de répondre à vos sollicitations concernant des sujets précis. mais essayez de voir ces cours et à chaque fois de les appliquer sur vos sujets de façon à circonscrire vos sujets, à mieux les avoir clairs aussi dans le choix de votre sujet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au cours prochain. Je vous demande de lire, de travailler, d'appliquer un peu ce que nous sommes en train de voir ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, des lectures fructueuses et je vous souhaite d'avancer correctement et de travailler avec passion, surtout sur vos sujets. Voilà, merci et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501